Générique ... Bonjour. La femme afghane est-elle un homme comme les autres ? Pour le savoir, je vous emmène aujourd'hui en Afghanistan. Pour Shekeba Hashemi, ardente défenseuse du droit des femmes dans son pays d'origine, le chemin est encore long. Mais d'après l'insolente de Kaboul, comme elle se qualifie elle-même, l'espoir né de l'accès des femmes à l'éducation. L'Afghanistan, c'est juste le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde aujourd'hui. Dans ce pays, les droits les plus fondamentaux, les droits basiques, ne sont pas respectés. Une femme n'a pas accès à l'eau, aux médicaments, aux soins et à l'éducation. Donc un pays où on a plus de 98% d'analphabétisme, on ne peut pas combattre aux côtés des femmes et leur dire de défendre leurs droits. Il faut d'abord qu'elles aient accès à une éducation, il faut qu'elles sachent ce que c'est que le mot droit. Il faut qu'elles sachent lire et écrire déjà pour apprendre et pour connaître, que ce soit la religion et autres. L'ignorance des femmes en Afghanistan aujourd'hui, pour moi, c'est le plus gros problème des femmes, que ce soit en Afghanistan. Et d'ailleurs, on le sait partout dans le monde. Le tout premier forum mondial des femmes francophones sera organisé à Paris le 20 mars, à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Plus de 400 femmes venues du monde entier participeront à cet événement avec un objectif majeur d'énoncer tout ce qui réduit les femmes au silence, à la soumission et aux inégalités de toutes sortes. Alors certes, elles ont conquis bien des territoires. Et 168 pays ont ratifié la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Oui, mais encore aujourd'hui, une femme sur cinq est victime d'un viol au cours de sa vie. Et tous les jours, une femme sur trois subit des violences conjugales. Oui, le combat doit être mené sur de nombreux fronts. C'est ce que montre Terrienne, le portail Internet consacré aux réalités des femmes à travers le monde. Et pour commencer, si l'on respectait l'égalité des sexes dans la langue française, en militant pour la féminisation des noms de métiers, par exemple. Alors, bienvenue aux écrivaines, aux chirurgiennes, aux charpentières ou encore aux apicultrices. D'ailleurs, un proverbe afghan édifie la puissance des femmes en activité. Le travail d'une femme vaut plus que le discours de 100 hommes. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à Nantes, les rencontres France-Acadie, les 21 et 22 mars. En France, à Marseille, le festival de musique du monde Babel Med du 21 au 23 mars. En Nouvelle-Zélande, à Dunedin, le festival du film français du 21 au 31 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Sénégal. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sénégal.